Salut à tous et bienvenue sur Ravi Express pour le test d'un vélo qui s'annonce plein de belles surprises à mi-chemin entre un EP2 Pro et un Engine Pro Bienvenue pour le test du Engway Engine X Fatbike oblige, on est sur un véritable monstre de la nature mesurant 1m75 de long pesant plus de 31kg avec des pneus de seulement 20 pouces au niveau des jantes mais atteignant plus de 24 pouces une fois gonflé pour 4 pouces de large Ah oui on est bel et bien sur un fatbike mais homologué pour la route en France puisqu'il ne possède pas d'accélérateur, en tout cas pas activé et dispose a priori d'un moteur de 250W sur lequel on reviendra longuement dans cette vidéo Allez je vous propose de regarder d'abord le guidon donc on a bien sûr des freins à disque qui tuent à l'avant et à l'arrière on est sur du frein mécanique contrairement à la version EP, non la version Engine Pro qui dispose de freins hydrauliques ici vous avez le cadran sur lequel vous allez avoir la vitesse totale le kilométrage parcouru au cours de la session, le kilométrage total parcouru vous avez bien sûr un dérailleur à 7 vitesses signé Shimano accessible ici et que vois-je un accélérateur qui est bloqué je vous montre l'autre partie du décor à laquelle répondent toutes ces commandes le fameux dérailleur Shimano que vous avez ici et le moteur estampillé 250W, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, 48V 250W le Hengway Engine X est intégralement suspendu comme vous pouvez le voir contrairement à la version EP2 Pro qui ne dispose que d'une suspension au niveau de la fourche celui-là dispose aussi d'une suspension au niveau du cadre exactement comme la version haut de gamme Engine Pro phare avant évidemment, phare arrière bien sûr, relié à l'alimentation électrique centrale qui se trouve à l'intérieur du cadre batterie de 13 ampères heures que vous allez pouvoir détacher et recharger éventuellement chez vous le guidon se monte, la selle se monte, vous avez même un porte-bagages assez costaud à l'arrière le vélo est ultra complet, j'ai hâte de vous en parler, on va commencer par le confort niveau confort, il y a un premier angle qui s'inscrit comme une évidence la position de conduite, la possibilité de lever la selle assez haut de lever le guidon assez haut pour ne pas forcément être sur les appuis en avant mais être en position relax sur les fesses et sous les fesses vous avez une siège un siège pardon, une selle, je finis par avoir du mal à trouver mes mots qui est extrêmement confortable, je pense que ça se voit, ça se ressent directement à la caméra on est sur quelque chose de très très moelleux, c'est le moins qu'on puisse dire sensiblement perforé à ce niveau-là, bref, être sur ce vélo c'est un véritable bonheur, quelle que soit votre taille vous pouvez l'utiliser en allant je dirais d'un mètre soixante puisqu'on est sur un cadre relativement bas, en tout cas une fois que la selle est baissée à son minimum on est sur un cadre que moi j'estimerais comme bas avec des pneus 20 pouces mais tirant vers du 24 pouces étant donné la manière dont ils ont été gonflés jusqu'à 1m85, 90, sans trop de problèmes et d'ailleurs les pneus participent de l'ensemble du confort évidemment quand on a des pneus aussi énormes, on a un confort énorme à la clé ça absorbe toutes les aspérités de la route tout ce qui est un peu embêtant, les cailloux etc, que vous pouvez croiser en forêt ça peut aller sur à peu près tous les chemins suspension à l'avant, suspension au niveau du cadre on est extrêmement bien tout est fait pour se sentir à l'aise sur ce vélo et c'est exactement le ressenti que vous aurez il a été bien assemblé de base pas de réglage particulier à faire légèrement les plateaux qui touchent les disques de frein mais bon ça, ça peut rester encore de l'ordre du normal le vélo est totalement neuf évidemment à la longue ça va se faire mais sinon vous pouvez toujours affiner le réglage par vous-même il est top, il est top les commandes tombent immédiatement sous le guidon regardez, j'ai le régulateur de vitesse qui est enclenché je ne touche absolument pas au guidon et le vélo avance alors là je suis à très faible vitesse pour éviter le souffle dans la caméra ça explique pourquoi j'ai du mal à rester sans les mains sur le guidon mais je vous expliquerai comment j'ai réalisé cette semi-prouesse tout à l'heure pour parler du confort en dehors des sentiers battus c'est bien simple, je vais sortir de la route et on va aller faire un petit tour dans les bois alors petite forêt certes mais quand même pas mal vallonnée donc vous pouvez le voir alors ça secoue pas mal c'est vraiment un vélo sur lequel on est à l'aise je vais ralentir légèrement tout simplement parce que à un moment donné vous risquez d'avoir trop de souffle à l'intérieur de la caméra donc là je l'ai réglé en vitesse 1 assistance véritablement minimum et je me balade déjà comme une fleur à l'intérieur du bois ici il y a du sable sous mes roues à cet instant précis on est bien, on est bien, on est très bien c'est un vélo avec lequel vous allez être à l'aise quasiment en toute situation vous ne pourrez pas forcément circuler en plein banc de sable si jamais il y a une grosse épaisseur les roues risquent quand même de s'enfoncer c'est le cas avec tous les fat bikes que j'ai pu tester idem si vous avez de la soupe en guise de neige si vous voulez l'endoski mais sur une neige dure, une neige bien tassée, bien damée, etc ça circule sans aucun problème ça va quasiment sur tout type de circuit que vous soyez en forêt, sur sol humide avec raison tout de même on est super bien dessus moi j'adore les fat bikes c'est vraiment le type de vélo que je préfère utiliser tout simplement parce que ça circule partout, c'est très drôle, c'est très fun ça absorbe beaucoup des aspérités il n'y a pas de sensation comment dire de malaise en fait on est tellement bien installé dessus il y a tellement de confort les suspensions les suspensions font bien leur travail les pneus absorbent quasiment tout le reste c'est cool c'est vraiment cool comme vélo c'est super moi j'adore j'ai toujours été conquis et là, par ce NGX, je le suis d'autant plus alors pas forcément majoritairement par rapport à d'autres il n'y a pas une différence extrêmement marquée c'est juste qu'on est super bien dessus de manière générale un fat bike en matière de confort c'est tout simplement le top au niveau des vitesses évidemment il y en a plusieurs vous allez les régler à l'aide de la commande que vous avez juste ici et bien sûr lorsque vous accroissez votre vitesse vous accroissez le potentiel du vélo en vitesse 1 vous allez circuler à à peu près 5-7 km heure c'est cool comme réglage c'est génial qu'ils aient pensé à faire ça d'ailleurs des réglages pour les bases de vitesse en vitesse 2 vous allez plutôt être autour de 10-15 km heure vitesse 3 vous êtes à 20 km heure vitesse 4 vous êtes déjà à 25 km et la vitesse 5 je vous la réserve pour tout à l'heure que pourrais-je bien regretter ? et bien pas grand chose en fait le design à la limite un petit peu brut comme vous pouvez le voir on pourrait imaginer des designs un peu plus fins ça arrivera peut-être chez NGUE prochainement et à l'arrière j'aurais bien aimé avoir des clignotants droite-gauche ah si il y a un autre petit point sur lequel je peux le tacler lorsque vous n'utilisez pas l'accélérateur ce qui est la norme sur ce vélo il faut un bon demi-tour de pédale pour que le moteur s'enclenche c'est pas le drame du siècle évidemment mais on est sur un vélo d'une trentaine de kilos donc tout se nécessite quand même un petit peu de force quoi que vous pouvez régler la bonne vitesse au niveau du dérailleur mais si vous êtes en côte en côte ascendante c'est quand même plus sympa d'avoir l'utilité l'accélérateur il est temps d'ouvrir ensemble un des chapitres les plus intéressants de ce vélo la motorisation la vitesse de pointe ceux qui parmi vous est allé sur le site de chez Engwe avaient peut-être vu que le moteur est estampillé pour sa version européenne 250 watts ça fera plaisir à certains parce que du coup il est homologué pour circuler en France il respecte la réglementation française ça fera moins plaisir à d'autres puisque les autres vélos de la gamme Engwe à moins cher et plus cher sont plutôt situés autour de 500 et 1000 watts attention quand même derrière moi parce que là je suis sur une piste cyclable c'est quand même pas génial comme positionnement vous allez me dire alors finalement on a quoi ? il écrit 250 watts sur le moteur effectivement c'est clair le vélo est bridé à 25 km heure je dis bridé en tout cas il n'est pas fait lorsqu'il arrive chez vous déballer du carton pour circuler au delà de 25 km heure et il respecte bel et bien cette limite là au GPS ça c'est cool l'accélérateur ne fonctionne pas donc tout est fait pour respecter la réglementation alors européenne dans son ensemble 25 km heure pas d'accélérateur tout va bien jusqu'ici mais quand on le teste en côte enfin en côte même sur ligne droite d'ailleurs on s'aperçoit vite que c'est pas possible ça peut pas être un 250 watts c'est impossible l'accélération est trop forte la capacité à monter des côtes est trop forte le moteur paraît trop puissant et j'ai testé énormément de vélos électriques je ne saurais pas dire j'en ai testé combien jusqu'ici mais j'en ai testé un sacré paquet et ça c'est pas du 250 watts j'ai pas le chiffre réel du moteur mais je peux vous donner au moins une estimation pour moi c'est un 750 watts qui est à l'intérieur de ce vélo c'est quasi certain voire même 1000 watts en tout cas c'est un des deux c'est pas du 500 c'est pas du 250 c'est certain et la vitesse max parce que j'ai quand même fait l'opération qui permet alors à la fois d'avoir l'accélérateur et j'ai pas le droit de vous le dire et d'avoir du coup la vitesse max et j'ai pu circuler contrôler au GPS à 42 kmh avec ce vélo un moteur de 250 watts ça ne s'attélise jamais un vélo à 42 kmh même un 500 watts ça n'envoie pas à 42 kmh c'est pour ça que j'hésite entre 750 et 1000 je pense qu'avec 1000 on flirte de mémoire avec les 50 donc là on doit être sur un 750 watts voilà pourquoi je vous ai dit ce chiffre là en tout cas ce qui est écrit sur le site de chez Engwe c'est pas possible c'est pas du 250 alors j'ai une belle petite pente devant moi dont je connais pas la déclivité mais avec on va dire une inclinaison telle que sur un fatbike à mon avis c'est extrêmement difficile à monter et là j'ai même pas besoin réellement de pédaler alors c'est vraiment purement simple ce que je suis en train de faire le vélo est parfaitement en mesure de la monter sans aucun problème j'ai limité le vélo à 25 kmh donc j'irai pas plus vite que ça ça doit s'entendre déjà au vent je suis à vitesse max et comme je vous le disais j'ai besoin de mettre absolument aucune force dans mes jambes je vais même diminuer la vitesse du vélo en tout cas l'assistance électrique parce que là je trouve que ça va presque trop vite en tout cas par rapport à ma caméra évidemment en temps normal ça passe sans soucis c'est juste pour éviter d'avoir du vent dans la caméra je réduis un petit peu ma vitesse et véritablement les doigts dans le nez absolument aucun effort alors là au niveau de la côte c'est bien pire je vais rétrograder d'une vitesse voilà sur le premier mètre c'est utile et après l'assistance électrique prend le relais donc c'est une très grosse côte mais l'assistance est tellement puissante que j'ai même rétrogradé des vitesses pour ne pas aller trop vite et pouvoir gérer notamment ma main qui tient la caméra c'est vraiment exceptionnel en matière de puissance c'est top au niveau du freinage la version X abandonne un truc cool qu'on avait sur la version pro le freinage hydraulique qui n'est pas une nécessité absolue certes mais c'est un confort supplémentaire là on a des freins à disque mécanique qui font très bien le job pour arrêter le vélo en passant de la vitesse réglementaire je me prends mon souffle de 25 km heure à 0 en 4,50 m à peu près en fonction de votre poids moi je pèse 70 kg dans l'ensemble avec le vélo ça nous fait une centaine de kilos à arrêter 4,50 m c'est tout à fait normal un 4 m aurait été top mais pour un fatback de ce genre de poids ça aurait été un peu miraculeux aussi j'ai fait le test en essayant de passer de la vitesse alors j'étais à 35 37 km heure à 0 bien sûr et j'ai obtenu 10 m donc sur du 35 km heure en règle générale je suis à 9 m donc là je devais être à peu près à 37 10 m c'est tout à fait dans la norme c'est moins agréable ce genre de frein que du frein hydraulique c'est vrai que je suis assez fan du freinage hydraulique il faut bien avouer je ne dois pas être le seul évidemment mais ce n'est pas non plus une obligation vous n'êtes pas obligé de passer sur l'engine pro juste pour avoir le freinage hydraulique c'est une dépense supplémentaire justifiée par un confort par une certaine efficacité dans des situations difficiles mais les freins à disque mécanique ont très bien le job dans l'absolu je n'ai probablement pas choisi le meilleur endroit pour illustrer le pliage il y a de l'eau derrière moi il y a des gros cailloux mais bon vous allez vite comprendre le concept petite manette ici à lever avec un petit loquet vous allez pouvoir plier le cadre on est quand même sur un vélo qui pèse une bonne trentaine de kilos donc du coup il n'est pas forcément simple à manœuvrer même s'il y a une petite patte à l'avant qui permet de venir protéger le vélo afin d'éviter que le carter de protection ici de la chaîne du dérailleur soit endommagé il faut le plier comme ceci ensuite il n'y a plus qu'à plier le guidon alors je l'ai fait rentrer dans le coffre de ma voiture mais bon moi j'ai une 308 brake donc ça a été relativement facile et voilà après il n'y a plus qu'à plier la selle comme d'habitude sur Aviexpress je teste l'autonomie réelle des vélos c'est à dire que je fais une charge complète et je les décharge au maximum avec batterie de 13 Ah à l'intérieur je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser comme parcours j'espère que vous parvenez à le voir c'est écrit en bas du compteur j'ai pu effectuer 33,3 km au moins autant que le chiffre que je viens de vous annoncer ce qui compte c'est la manière dont j'ai réalisé ce test d'autonomie c'est un test qui a été fait sans pédaler le moins d'efforts possible l'objectif c'est vraiment de vous donner le minimum du minimum que vous pourrez avoir ces 33 km c'est le minimum je pèse 70 kg je n'ai absolument pas pédalé j'ai utilisé l'accélérateur systématiquement le vélo n'était pas bridé ce qui signifie que j'ai exploité le moteur véritablement à fond je suis allé à fond dès lors que j'ai pu on peut facilement imaginer gratter grand minimum 5 km supplémentaires si vous conservez le vélo dans l'état dans lequel il est livré lorsqu'il arrive en France c'est à dire bridé à la limite de 25 km heure si vous pédalez en plus forcément vous aurez un surcroît d'autonomie aussi enfin bref 33 km c'est vraiment le grand minimum ce que je retiens de ce test c'est énormément de bonnes choses bien sûr le confort imparable avec un fatback la possibilité de circuler quasiment partout si ce n'est sur des sols véritablement très meubles comme une neige manquant de densité une poudreuse par exemple ou éventuellement une plage avec une forte hauteur de sable non ça ne va pas être possible de circuler mais à part ça vous allez partout de manière confortable agréable ça absorbe toutes les aspérités de la route si vraiment vous voulez jouer sur les réglages les plus fins vous pouvez toujours gonfler ou dégonfler les pneus plus les gonfler pour obtenir une circulation sur route les dégonfler éventuellement pour une circulation en forêt comme je suis en train de le faire très légèrement à pas grand chose le vélo étant intégralement suspendu on est bien on est à l'aise c'est génial franchement c'est une vraie expérience je trouve le fatbike c'est vraiment un truc à découvrir que ce soit en achat ou en location si à un moment donné vous pouvez vous le permettre testez-le le gros sujet c'était le moteur évidemment moteur de 250 watts rien du tout il n'y a pas de 250 watts dans ce moteur c'est évident on est sur un bon 750 je vais essayer de vérifier autant que possible l'information ça se sent à l'accélération ça se sent à la vitesse de pointe il est impossible d'avoir ne serait-ce qu'un 500 watts ce n'est pas crédible dans ce genre de vélo et par rapport aussi à son prix on sent qu'il est tarifé comme un vélo contenant un moteur de 750 watts il se positionne donc entre le EP2 Pro et la version Engine Pro que j'ai testé tous les deux difficile de vous recommander l'un par rapport à l'autre finalement c'est une question de budget vous allez avoir un peu moins de puissance dans le EP2 Pro et un peu moins de raffinement bien sûr que dans le Engine Pro qui est le haut de gamme de la marque celui-là se trouve au milieu et je vais vous dire il convient quasiment à toutes les utilisations si jamais vous avez besoin d'un fatbike vous n'êtes pas obligé forcément d'aller vers le plus haut de gamme celui-là convient très largement dans le plus haut de gamme vous allez avoir le frein hydraulique freinage hydraulique qui effectivement est très très cool c'est ultra sympa mais ce n'est pas fondamental non plus dans une vie pour tester pour s'amuser avec ce genre de vélo je n'ai pas beaucoup d'éléments sur lequel le tacler j'aurais aimé des éléments de signalisation peut-être un petit peu plus performant une lumière plus costaud à l'avant une lumière éventuellement à l'arrière de celle située un peu en hauteur des clignotants droite-gauche ça aurait pu être cool c'est des petits plus des petits ajouts qui n'enlèvent rien aux fondamentaux qui sont véritablement excellents porte-bagages à l'arrière c'est un plus on va dire non négligeable capable de transporter quelqu'un on a quand même quelque chose d'assez costaud à ce niveau-là le vélo est pillable il vous permet de réaliser au moins 33 km de parcours en full électrique sans effectuer le moindre effort il monte des grosses côtes chose que ne peut pas faire un 250W bref vous l'aurez compris il est vraiment génial il n'y a plus qu'à aller découvrir son tarif vous avez le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude pensez à la liker c'est important pour moi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test il y a encore pas mal d'autres vélos électriques en stock à vous présenter n'hésitez pas à me laisser vos questions si vous avez des commentaires concernant l'Engine X ou pourquoi pas d'autres vélos de la marque vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo j'essaie de répondre à tous mes abonnés et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress salut